Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres. Soyez les bienvenus sur Ubuntu Love Podcast. Le but de ce podcast est de partager nos réflexions sur le couple. Notre croyance la plus profonde à Tanguy et moi est que l'Ubuntu Love peut aider les membres du couple à être épanoui jusqu'à ce que la mort les sépare. Hello, hello, bonjour à tous. C'est Tanguy et Angéla, les parents de la Tangellas Family. On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison, un podcast et en même temps une vidéo. Pour nous se présenter un petit peu, juste en quelques mots. Donc moi c'est Tanguy, elle c'est Angéla. On est les parents de trois enfants. On est ensemble depuis maintenant 13 ans et mariés depuis cet été. On va fêter nos 10 ans de mariage. Nos trois enfants s'appellent Malaïka, la plus petite, qui a 2 ans. Rosikimia, la deuxième, qui elle a 7 ans. Et Elika, l'aînée, qui a 8 ans. Donc on est en vie, Angéla. Angéla, est-ce que tu peux te présenter du coup ? Bien sûr. Alors moi je suis Angéla, je suis infirmière et en même temps, en fait j'aime tout ce qui est lié au développement personnel, développement de l'enfant et tout ça en fait vous verrez tout ça en fait sur ma chaîne d'Angéla Grid. Et vous verrez aussi sur cette chaîne que je suis passionnée de pâtisserie. Donc voilà un peu en tout cas mon univers et je laisse mon mari se présenter. Ouais alors moi c'est Tanguy comme j'ai dit. Sur les réseaux tout le monde me connaît comme étant Tanguy de Bangui. Tous les deux on est d'ailleurs originaire de la religion. On allait oublier de le dire. Donc Tanguy de Bangui sur tous les réseaux. Sauf sur LinkedIn, vous pouvez me trouver à Tanguy Nga Fauna Tabissi. Et je suis très actif sur les réseaux donc c'est pour ça que j'en parle souvent. Ma profession en tout cas c'est juriste. Ça c'est le métier que j'exerce jusqu'à maintenant. Même si il est fort probable que je quitte bientôt pour me lancer à full time dans l'entrepreneuriat. Parce que je m'occupe tout particulièrement de Black Network. Il faut que je parle de Black Network. Angela si tu me permets. Bien sûr. C'est une partie de toi donc c'est normal. Ok moi c'est gentil hein. Black Network c'est un réseau de solidarité et d'affaires. Et le but qu'on poursuit c'est le développement économique de la diaspora. Le développement économique des Africains et de l'Afrique aussi. Et aussi des Afro-descendants. Parce que pour nous les Antillais on est ensemble. Les Haïtiens on est ensemble. Il n'y a pas de différence. On est tous ensemble. Et donc ce qu'on fait, on fait beaucoup de choses. L'idée c'est de se développer économiquement. On a un podcast. C'est pour ça que là vous nous voyez en podcast. Mais en réalité on a eu, on écoute beaucoup de podcasts. Et on est dans cette habitude maintenant du podcast avec Caliman Jaro. Le podcast des ambitieux que j'anime pour Black Network. On fait des événements, des networking, on fait des webinaires. Le but c'est de se former et de s'édifier pour devenir riche. Ou en tout cas épanouir financièrement dans la communauté et de bosser ensemble. Ça c'est vraiment notre volonté, nos valeurs. Et à côté de ça, je crois que c'est tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Moi je ne sais pas. C'est forcément ça. En tout cas je suis passionné d'Afrique. Passionné de réseautage. Et on est venu en France pour réussir. Ça c'est ça aussi de mes idées fortes. On n'est pas venu en France pour s'éclater. On est venu en France pour réussir. Et donc avec Black Network on cherche à réussir professionnellement et dans notre business. Et là avec T'Angela's Family c'est un autre game. Et là on se dit qu'on essaie de réussir dans le couple. Parce qu'il faut dans la communauté et même ailleurs. Tout être humain il a besoin d'être en couple. Il a besoin de s'épanouir dans son couple. Et de faire quelque chose de solide, un cadre. Où des enfants vont pouvoir s'épanouir aussi. Et parce que notre but c'est de nous reproduire sur la terre. Il y a vraiment cette idée là. Exactement. Alors sur ce podcast on parle de Goon to Love. Mais avant, la toute première question que je vais te poser Tanguy. C'est pour toi. C'est quoi l'Ubuntu ? C'est une bonne question. L'Ubuntu pour moi c'est lourd. Vraiment le jour où j'ai découvert ça. Ça a été la révolution dans ma tête. Trop j'ai vu. Il y avait des papilles dans les yeux. Ça brillait. Il y a des disons. Non G, l'Ubuntu. Je dis mais c'est quoi ça ? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est devenu ma nouvelle religion. Mais en tout cas c'est un vrai game. L'Ubuntu ça me parle énormément. C'est une philosophie de vie. En gros pour eux. Parce que là je tease, je tease. Mais qu'est-ce que c'est que l'Ubuntu ? L'Ubuntu de manière basique c'est un mot qui vient de la langue de la tribu de Mandela. Je ne sais pas comment on prononce. Et ça signifie je suis parce que nous sommes. Je suis parce que nous sommes. Et c'est parce que nous sommes que je suis. Ça c'est la base. Et derrière cette idée, il y a vraiment l'idée de la vie à l'africaine. On a tous vécu de cette manière là où on est solidaires. On s'entraîne entre nous. On se soutient. On vit toujours communautaire. Dès qu'il y a un décès on vit en communauté. Quand il y a une naissance, tout le monde débarque. Il y a vraiment cette idée là de vie communautaire, de vie ensemble. Et donc ça c'est l'Ubuntu. En tout cas c'est en Afrique du Sud. Maintenant c'est un concept qui s'est développé. Et on le retrouve dans plein d'autres pays d'Afrique. Notamment chez les Congo. Dans le peuple Congo. En Lingala. En Lingala pardon. On dit Boumuntu. Et le Ntou c'est l'homme. Donc il y a cette notion là vraiment d'humanisme. C'est l'humanisme à l'africaine. Et de travailler sur l'humain. Et ça moi j'adore ça. Et pour moi c'est la clé. Même si aujourd'hui j'aime beaucoup parler de business. De réussite. Mais tout ça, ça ne se fait pas au détriment de l'humain. C'est ça. C'est ça l'idée. Mais tu penses que ça va révolutionner le monde ? Pour moi ça peut révolutionner. Ça peut en tout cas. Le jour où l'Afrique va venir intégrer ça dans sa vie. Dans sa compréhension. Et vomir un peu ce que nous a appris l'Occident. Parce que l'Occident c'est individualisme. Tout pour ma gueule. Tout pour ma gueule. Tout pour moi. Alors que l'Afrique c'est tout pour le clan. Tout pour la famille. Tout pour le pays. Tout pour le peuple. Et tu penses que l'Afrique a un peu perdu ça ? Ouais. Clairement. Clairement parce que on est en mode aujourd'hui individualisme comme en Occident. Quand tu regardes dans les grandes villes. Les gens ils ont le vivre dans la peur. Et ils ne sont plus dans ce délit où on mangeait tous de la même assiette. Et on allait tous au champ. Papa m'expliquait récemment qu'au village comment ils étaient. C'est tout le monde venait. Aujourd'hui on va faire le champ de tel. Demain on va faire le champ de l'autre. Et tout le village va faire le champ, le champ, le champ, le champ, le champ. Ça ça ne existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui chacun fait son truc. Et ça c'est le système qui veut ça. Et c'est le fait en fait que en faisant ça. Parce que par exemple si le voisin à côté je l'aide, il va réussir. Demain aussi il va venir, il va m'aider, on va réussir ensemble. Exactement. Et en fait le fait qu'on soit dans le même village. Et que j'aide mon voisin, que tu as mon voisin. Finalement tout le village va avancer et rendre vieux. Exactement. Donc ça ça découle de l'Ubuntu. Moi je dis toujours si je réussis tout seul c'est que je n'ai pas réussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Si demain je suis riche et je suis tout seul c'est que je n'ai pas réussi. Et de manière très simple pourquoi ? Ben on prend l'exemple de nos parents. Quand ils commencent à faire un peu de thunes, la famille va commencer à leur demander. C'est vrai. Si tu es tout seul à porter tout le poids de la famille, ça ne va pas. Non. Alors que si vous êtes 10-15 à porter le poids de la famille, le poids sur chacun ne sera pas le même. Ce sera léger. Ce sera le plus léger. Donc il y a vraiment cette idée là de faire en sorte qu'on grandisse et on réussisse ensemble. Pas tout seul, ensemble. Voilà un peu l'idée de l'Ubuntu. Maintenant après, on a trouvé cette idée de l'appliquer au couple. Avec ce concept-là de Ubuntu Love. Est-ce que tu peux nous en parler ? Du coup, J. Oui, oui, oui. Alors moi justement, quand Anki m'a parlé d'Ubuntu, j'ai trouvé ça tellement fort. Parce que pour moi, j'ai vu les valeurs de l'amour, les bases du couple en fait. Après, c'est vrai que ça parle vraiment dans la famille entière, pas que vraiment le couple. Mais là, on reste vraiment par rapport au couple. Et pour moi, l'Ubuntu Love justement, c'est question de valeur. Et là, je suis obligée, désolée, de parler du Black Love. Parce que pour moi, l'Ubuntu Love, et si on ne reste que sur le mot Black Love, on voit la différence. Parce que j'entends beaucoup le phénomène de Black Love en ce moment. Il y a beaucoup de, il y en a qui sont là, oh Black Love, non, moi je vais mettre avec une Black, non, je vais mettre avec une Noire. Et finalement, quand tu creuses un peu, tu te dis, mais tu sais, il y a plein de millions de Noirs ici, sur cette terre. Donc demain, là, tu peux sortir avec n'importe quel Noir et ça va aller. N'importe qui va me dire, ouais, mais tant pis, on s'en fiche tant qu'elle est Noire. Mais moi, tout de suite, je te dirais, mais tu ne vas pas aller loin. Pourquoi ? Et c'est là que vient l'Ubuntu Love. C'est que si tu commences à chercher une Noire, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller chercher les valeurs. Parce que l'Ubuntu Love, ce sont les valeurs que tu mets en avant. Et là, je vais reprendre le mot que Tanguy t'aime bien dire, c'est là, on va rentrer dans la précision chirurgicale. Non, je kiffe, je kiffe ces mots, non, je kiffe, excuse-moi. C'est parce que l'infirmier, l'Ubuntu, par exemple, a dit, ah oui, c'est très possible. Parce qu'en fait, quand tu cherches un compagnon, tu cherches une compagne, tu cherches ton conjoint, tu ne vas pas rester que sur le fait qu'il soit Noir. Tu vas aller chercher en profondeur. Et quand tu commences à aller chercher en profondeur, voir si vous avez les mêmes valeurs, voir si vous avez les mêmes délires, voir d'où vous venez, c'est là que tu vas dire, peut-être, cette personne ne me correspond pas. Cette personne, ce n'est pas moi. Je ne peux pas aller le mettre dedans. Donc, forcément, ça va commencer à réduire le champ, en fait. Et pour moi, c'est ça, en fait, l'Ubuntu Love, la différence avec le Black Love. Parce que le Black Love, franchement, je peux vous dire, ça va être un effet de mode. C'est comme le truc Nappy. Pendant un moment, on entendait tout le temps Nappy, Nappy, Nappy. Et finalement, qui reste réellement Nappy aujourd'hui ? Ça va être ceux qui ont vraiment ces valeurs-là, qui ont compris les choses. Parce que le Nappy, pour moi, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas que les cheveux. Oui, alors, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, d'un autre côté, sur ce point-là, là, on va c'est bien, on a une vraie discussion. Mais moi, ma joie, c'est que sur ce point-là, j'ai l'impression qu'on a gagné quelque chose. On a gagné. C'est plus qu'un effet de mode. C'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ont compris qu'ils peuvent être beaux avec des afros et tout. Exactement. On a gagné sur quelque chose. Mais en fait, maintenant, il faut aller au-delà de ça. Parce qu'il y en a qui vont rester que sur les cheveux. Ah oui, ça va. Mais quand je te parle de la culture, vraiment, être Nappy, ça va beaucoup plus loin. Oui. Manger bio, ton alimentation, ce que tu vas aller chercher, ce que tu vas mettre en avant. Et en fait, parce qu'on est resté sur le truc Nappy, cheveux, il y en a qui ne sont restés que là. Mais quand tu vas regarder, ils vont commencer à continuer à utiliser les produits chimiques. Pour continuer à faire des trucs comme ça. Et finalement, on n'est pas dans la profondeur. C'est là la précision chirurgicale. Et donc, tu veux dire qu'avec Lubuntu Love, on va au-delà du Black Love. C'est ça. Lubuntu Love, tu vas au-delà. Le Black Love, tu restes juste une partie, en fait. C'est ça. Et demain, en superficie, voilà. Et demain, en fait, il peut y avoir des problèmes dans le couple, si tu restes sur le superficiel. On sait que le couple, à un moment donné, tu ne peux pas rester dans le superficiel. Est-ce que, on cherchait tout à l'heure des exemples, on ne peut encore réfléchir, de couples noirs. Mais ils sont bien entre couples noirs, donc ils sont dans le Black Love. Mais est-ce qu'ils sont épanouis ? Et on cherchait des exemples, on a parlé de qui ? On a parlé de Bobby Brown et de Whitney Houston. Je pensais à Chris Brown et Rihanna. Voilà. Ils se tapaient, Chris Brown l'a tapé et tout. Mais il y en a plein d'autres, quoi. L'idée, c'est ça. Voilà, il y en a plein d'autres. Et même, on en connaît même autour de nous. Sûrement, vous devez connaître. Les gens, ils sont un couple qui sont trop noirs, mais ça ne marche pas. C'est ça, c'est exactement ça. Alors que moi, ce que je dis, mais ça, c'est un pari, je pense qu'il n'y a aucun couple qui pratique l'Ubuntu Love et qui n'est pas épanoui dans son couple. Ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. Si tu es en mode Ubuntu Love, ton couple ne peut que marcher. Mais c'est ça. Alors qu'au Black Love, ton couple, il peut échouer. Oui, parce que tu restes, c'est tout ce qui est superficiel. C'est ça. Tout ce qui est superficiel, au bout d'un moment, ça meurt. C'est ça. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. En tout cas, ce n'est pas ancré. Il n'y a pas de racines profondes. Voilà, c'est racines. Quand tu es dans l'Ubuntu Love, tu as des racines qui sont profondes. C'est exactement ça. Tu es ancré dans le corps. Dans le sol, pardon. Oui, c'est ça. C'est vraiment cool dans le cas. Et pour moi, l'Ubuntu Love, justement, c'est en fait ton regard qui est tourné vers l'autre. Tu vois ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à un moment donné, avec Tanguy, justement, en cherchant tout ça, on s'est rendu compte que vraiment, il y a des valeurs, il y a des critères. Enfin, ce n'est pas des critères, mais c'est comme si c'était défini. Il y avait quelque chose qui est bien expliqué par rapport à l'Ubuntu Love. Et quand on lit tout ça, en fait, on se rend compte que l'Ubuntu Love, c'est toujours aller chercher déjà la paix, l'harmonie entre les deux personnes. La gestion d'élitis. La gestion d'élitis, toujours à chercher. Et comment le faire ? C'est à partir du moment où tes regards sont toujours tournés vers ton partenaire, forcément, ça va marcher. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça ? C'est parce que quand tu regardes ton partenaire, tu vas voir le potentiel qu'il a. Et pour moi, il y avait un exemple que j'en parlais avec Tanguy ce matin. J'expliquais que l'Ubuntu Love, en fait, c'est comme quand vous voulez aller chercher votre partenaire ou ce que vous voulez. C'est comme un jour, j'ai fait un rêve, justement, où je devais aller dans une maison qui était complètement abîmée avec les toits de ouvrant, tout ce que vous voulez. Et quand je suis allée dedans, en fait, tout était abîmé. Mais moi, quand je suis arrivée, j'ai dit, waouh, il y a du potentiel. Mais j'aurais pu dire, mais c'est n'importe quoi, comment vous voulez que je reconstruise ça, il n'y a rien. Mais j'ai vu tout de suite, en fait, je suis allée au-delà de comment c'était, en fait, l'état où c'était. Et j'ai dit, waouh, c'est magnifique. Et pour moi, en fait, le couple, c'est ça. Au début, quand vous vous mettez ensemble, la personne, elle n'est pas dans son meilleur. La personne n'est pas dans son meilleur. C'est une fois que vous êtes ensemble, le couple, vous allez revoir 10 ans, 15 ans après. Vous allez dire, mais waouh, en fait, ma femme, là, ou mon mari, mais il est trop top comparé à ce qu'il y a au début, tu vois. Comme le bon vin, on s'améliore. C'est ça. C'est parce qu'en fait, on s'est regardé et l'autre a fait quoi ? L'a tiré vers le haut. L'autre a dit, non, toi, là, ce potentiel que tu as en toi, laisse que je vois un truc de fou. Et des fois, toi-même, tu ne le vois pas. Et en plus, il ne se contente pas de le voir. C'est ce que je disais, là, récemment, on était à un mariage. Et le marié, quand c'était à l'église, la cérémonie religieuse, quand il présentait ses voeux, il dit à sa femme, je ne t'épouse pas pour ce que tu hais, je t'épouse pour la femme que je vois que tu vas devenir. Amen. Non, c'est fort. Mais du coup, quand il dit ça, il ne va pas se tenter de dire, je te vois devenir et je suis là, j'attends. C'est ça. Non, son rôle à lui maintenant, c'est de travailler, c'est de l'accompagner pour faire en sorte qu'elle le devienne. C'est ça, vraiment, l'idée. C'est ça. Et nous, Ubuntu Love, c'est ça. C'est, moi, je travaille sur toi, toi, tu travailles sur moi. C'est ça. Tout ça pour le bien-être du couple. Mais une fois qu'on sera épanoui dans nos activités, on sera dans le kiff et tout, et bien là, le couple, lui, il va se sentir mieux et il va être bien douloureux. On est un peu comme des ouvriers, comme si en face de nous, on avait une maison, peu importe, à construire. C'est ça. On voit l'État et nous deux, en fait, on se construit l'un l'autre et on se dit, voilà, je suis un ouvrier, je vais apporter le matériel qu'il faut, mais je vais tout faire pour que toi, tu y arrives. Et finalement, quand la personne va arriver et va commencer à s'épanouir, ça va rejaillir sur toi, en fait. Et toi-même, en fait, comme l'autre, si l'autre aussi est pareil, commence à te regarder et t'aider, finalement, vous vous entraidez, vous avancez. Et du coup, c'est pour ça qu'au-delà du Black Lock, il faut trouver quelqu'un qui soit aussi dans l'Ubuntu. Mais c'est ça. C'est-à-dire que toi, tu peux être Ubuntu, mais il faut que tu trouves quelqu'un qui soit aussi dans l'Ubuntu. C'est ça. Comme ça, chacun d'entre vous, vous allez avoir cette réciprocité. Parce que si tu es tout seul dans l'Ubuntu, tu vas bosser, tu vas bosser, tu vas dire... Tu vas te casser d'eau. Mais oui, je suis tout seul. Et c'est pour ça que je parle dès le début, en fait. Voir si la personne voit en fait en toi un vrai potentiel et peut déjà comment faire pour aider, bah automatiquement, tu vois qu'elle est déjà positive. Mais si l'autre commence à dire, ah mais non, mais t'as si, t'as ça, ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour toi. Ça veut dire qu'il ne faut même pas forcer. Qu'elle soit noire ou pas, mètre côté. Mètre côté, ça ne va pas t'aider. De ouf, de ouf. Et il y a un outil qui est utile en matière d'Ubuntu Love et même en matière d'amour, c'est le langage de l'amour. Exactement. Pour moi, quand on y réfléchissait tout à l'heure, on s'est dit que finalement, là, on parle beaucoup des langages de l'amour dans nos vidéos. Est-ce qu'on a vu une vidéo là-dessus ? Une vidéo là-dessus ? Non. Je ne crois pas. En tout cas, on en parle souvent. Et les langages de l'amour, c'est un des moyens fondamentaux d'être dans l'Ubuntu Love. Parce que moi, ça m'a révolutionné vraiment ma vie de couple. C'est un peu au début, mais je ne comprenais pas en réalité. En général, elle a son langage de l'amour et elle vit des choses, elle me fait des reproches, elle vit des choses. Et je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Je disais, mais moi, j'ai l'impression de lui montrer mon amour. Quand je sors là, quand je vais chercher d'argent, je vais travailler, je me débrouille, je me bats pour faire du business. Pour moi, c'était comme ça que je montrais mon amour. Mais elle, elle avait besoin, par exemple, que je sois présent avec elle, qu'on fasse des choses tous les deux uniquement. Et elle, c'est comme ça qu'elle se sentait aimée. Donc, moi, mon travail à moi, comme mon travail à moi, c'est de combler son réservoir d'amour. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, quand on s'est comblé son réservoir d'amour, je vais travailler sur elle, je vais lui apporter ce dont elle a besoin pour que son réservoir d'amour, il soit plein. Et donc, ça, c'est de l'Oubuntu. Parce que si elle est épanouie, moi, ça va faire mon bonheur. En fait, je fais de mon bonheur, je fais de son bonheur mon bonheur. C'est ça. Très fort, ça. Je fais de ton bonheur mon bonheur. Non, c'est exactement ça. Pour moi, ça, c'est la base. Si on n'a pas trouvé quelqu'un comme ça, on va avoir des problèmes à avoir un couple épanoui. Parce que notre but, c'est de vivre longtemps ensemble. Et quand je dis longtemps, c'est jusqu'à ce que la mort ne se sépare. Et ça, il ne faut pas qu'on le fasse en étant juste comme ça, sans être épanoui, rien. Si on le fait, c'est en étant épanoui et qu'on vive une vie heureuse quand même sur la Terre. Exactement. Et du coup, alors, mais quels sont les différents thèmes ? Qu'est-ce qu'on va voir comme thème dans l'Oubuntu Love, selon toi ? Déjà, on va parler un peu comment on gère le litige dans le couple. Parce qu'on va beaucoup parler de l'harmonie, de tout ça. Donc, c'est comment aider ça. Il y a aussi comment on aide l'autre à s'épanouir. C'est ça aussi. C'est quelque chose, vous allez voir, c'est puissant. C'est un sujet de l'Oubuntu. C'est ça. Après, la communication dans le couple, on en parle beaucoup. On va encore en reparler dans ce podcast aussi. Et bien sûr, la tolérance, le pardon, la confiance, le respect. Et ça, ce sont les valeurs fortes, les pièces maîtresses de l'Oubuntu et surtout l'Oubuntu Love. Voilà. L'Oubuntu Love, l'Oubuntu Love. On est d'accord. Franchement, je n'ai rien d'autre à ajouter. Qu'est-ce que tu dirais comme mot de la fin, madame ? J'espère que voici déjà notre podcast, le podcast Motulove. J'espère que vous l'avez aimé. Et j'espère que surtout que vous allez nous suivre bientôt. On les sort une fois par semaine. Donc, soyez au rendez-vous. Tous les dimanches matins, finalement. Tous les dimanches matins. Soyez au rendez-vous. Et juste, prenez soin de votre famille. De votre couple. Et enfin, de vous-même. Peace. Peace.